Le procureur de la République s'y rend régulièrement pour accorder un entretien aux détenus qui lui en font la demande. Pourquoi vous avez fait dans les stupéfiants alors que vous aviez un métier, que vous étiez épicier ? Monsieur, je vais vous dire, c'est simple, j'ai été perdu. Mais je ne suis pas innocent. On est clair comme ça. Je ne suis pas innocent. Je ne suis pas là pour vous embourber dans des histoires. Simplement, j'aime bien votre démarche. Vous êtes venu aujourd'hui rencontrer des détenus. C'est une belle démarche, une démarche humaniste de votre part. Quand on enferme quelqu'un, il faut amener une formation, quelque chose de qualificatif, une formation professionnelle, quelque chose qui peut amener la peine, à couvrir cette peine, en fait. Je suis déjà venu en prison. Je sais le système, comment ça marche un peu. Je vous dis que, à part redoubler, monsieur, parce que la récidive, c'est du redoublement. Il y a eu un problème, mais c'est du redoublement. Parce que vous êtes fait ça quelque chose, les mecs, ils ne comprennent pas derrière la bêtise. On enferme, il faut former derrière, il faut ramener de l'école. Les mecs, ils ont quelque chose à valoriser en sortant de prison. C'est ça que vous regrettez ? C'est qu'il n'y ait pas plus de formation ? Ce que je regrette, je regrette mon éducation. Je regrette l'école. Je suis amoureux de l'école. Depuis que je suis arrivé en prison, je suis devenu amoureux de cette école. J'aime l'école. Il faut ramener, il faut le faire partager, ce français, ce latin, le grec. Il faut tout mettre au goût du jour. Monsieur, regardez, honnêtement, vous êtes procureur de la République. Vous avez vu les jeunes quand ils défilent devant vous ? Vous avez vu la distance verbale qu'il y a entre vous et ces jeunes ? Les mecs, ça se voit qu'ils sont privés de français. Ils sont privés de latin et de grec. Ils n'arrivent pas à en placer une. C'est la vérité. On voit qu'il y a un poids quand même. Ce n'est pas du stand-up, ce n'est pas du one-man show. On n'est pas un théâtre. C'est le théâtre de votre vie. Vous mettez votre vie en jeu quand vous êtes au tribunal. Sauf que les mecs, ils n'arrivent pas à en placer une phrase. Vous vous retrouvez, hop, des fois les mots qu'ils me disent, moi, je ne comprends pas. Parce qu'il faut que je rentre dans ma cellule, je regarde son dictionnaire. Oh, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Et tout ce que vous avez en prison, c'est des enfants de la France. Et qu'est-ce qu'on fabrique en prison ? Du repli sur soi, de l'anxiété. On fabrique des borderline. Les surveillants, ils n'en peuvent plus. Parce que quoi ? On enferme des cocottes minutes. C'est des cocottes minutes, les gens. Les jeunes, là, vous enfermez des...